Bonjour mes chers les Sagittaires et bienvenue à vous dans votre tirage pour les prédictions pour le premier semestre de l'année 2022. J'espère que vous êtes bien, alors je vous souhaite bien sûr une agréable année, plein de bonheur, plein de joie, plein de réussite, de bonne santé et d'amour, de chance aussi, d'avendance, voilà tout ça. Alors je vous laisse aussi également un petit trèfle pour vous apporter de la chance justement durant cette nouvelle année. Bien sûr que ce tirage est valable aussi pour l'ascendant en Sagittaire et la lune en Sagittaire et d'ailleurs mes Sagittaires je vous invite vraiment et j'insiste là-dessus d'aller voir les vidéos pour votre ascendant et pour votre signe lunaire vu qu'il y aura des mois certainement durant ce semestre-là dans lesquels vous allez vous retrouver plutôt dans l'énergie de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire plutôt que celui de votre signe solaire. Et ça c'est très important aussi de le comprendre. Donc n'hésitez pas à aller voir la partie de votre ascendant et aussi la partie, la vidéo de votre signe lunaire. Allez c'est parti ! Donc on va voir justement domaine par domaine comment va être votre vie, les domaines de vie justement durant cette période pour vous. Qu'est-ce que cette nouvelle année, surtout le premier semestre, va vous apporter ? Mais avant tout on va commencer par une énergie principale qui va représenter l'énergie, la toile de fond. D'accord ? Allez pour vous mes chers Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune aussi en Sagittaire. Allez pour le premier semestre de l'année 2022. Alors on a l'énergie de l'ermite. Alors l'ermite c'est un bilan. C'est un bilan ici, c'est un travail d'introspection, c'est un voyage intérieur. On a besoin de mettre de la lumière sur quelque chose, on a besoin de comprendre aussi quelque chose dans votre vie. Peut-être justement vous allez travailler un peu sur la spiritualité. Vous allez aussi essayer de vous connecter davantage à la nature, au monde subtil, peut-être aussi à la source, au divin, à la terre-mer. Tout ce que vous voulez, ça dépend justement de vos croyances et de vos orientations. Mais d'une manière générale ici, il y a le besoin de retrouver une information, de comprendre quelque chose, de mettre de la lumière sur quelque chose dans votre vie. Peut-être que vous avez vécu des événements sur les années précédentes que vous voulez absolument comprendre. Alors ça peut être aussi le fait vraiment de travailler sur un passé, de travailler sur des blessures. Peut-être que vous allez être accompagné par un thérapeute ou justement peut-être vous, vous êtes le thérapeute et que vous allez donner votre aide. Vous allez aider justement des personnes autour de vous. Pour certains sagittaires ici, il est question de chercher sa mission de vie. Il est question aussi de trouver sa voie, de trouver sa place dans le monde. Peut-être que vous voulez changer carrément votre carrière, vous voulez changer aussi votre façon de faire dans la vie, peut-être certains choix. Vous voulez les revoir dans votre vie d'une manière générale, mais sagittaire. Ça peut aussi me parler d'un voyage carrément physique que vous allez faire et peut-être un voyage que vous allez faire vraiment d'une manière individuelle. Donc vous voulez peut-être faire ou vous avez besoin de faire ce voyage-là seul, d'accord ? En tout cas, on va laisser cette carte-là ici. On va tirer d'autres cartes justement pour approfondir et voir un peu domaine par domaine. Allez, mes chers sagittaires, par rapport au premier semestre de l'année 2022, comment va être cette période-là pour vous sur tous les domaines de vie ? Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à cette période pour vous, mes chers sagittaires ? Je vous invite entre-temps, bien sûr, à liker la vidéo, à commenter. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc comme ça, vous serez alertés aussi et notifiés quand je postule une vidéo, quand je mets une vidéo en ligne. Allez, c'est parti, mes sagittaires. Ce que vous laissez derrière vous en rentrant dans l'énergie de cette nouvelle année. Votre état d'esprit, votre énergie par rapport à ce semestre. Qu'est-ce que vous allez pouvoir concrétiser justement de nouveau dans votre vie ? Le défi de cette période. L'aide que vous allez pouvoir recevoir. Votre environnement, votre entourage magnifique. Le sentimental, le relationnel pour vous. Le professionnel, la vie active sur cette période. Les finances. Ok, magnifique. Allez, dans le dodo deck, c'est une énergie qui va nous donner... C'est une énergie déjà résiduelle. Ça veut dire quelque chose qui vient du passé. Quelque chose peut-être qui est en rapport avec l'énergie de l'année 2021. Alors ici, on a la reine d'épée. Alors la reine d'épée, ça peut me parler d'énergie d'un ex, d'une ex, l'énergie d'un passé, peut-être vous face à quelqu'un de votre passé. Ça peut aussi m'indiquer que pour certains sagittaires, il a fallu trancher dans le vif par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose. Peut-être qu'il a été question d'une confrontation entre vous et quelqu'un. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, dans d'autres domaines, d'une manière générale. Mais avec cette énergie-là, on voit que vous étiez dans le détachement, où vous avez eu besoin justement d'être dans le détachement par rapport à vos émotions. Peut-être parce qu'il a fallu agir d'une manière très réfléchie. Il a fallu agir d'une manière aussi très déconnectée. D'accord ? Ça veut dire déconnectée par rapport aux émotions, tout ce qui est négatif justement en ce qui concerne les émotions. Mais plutôt connectée au mental, à la logique. D'accord ? Allez, on va continuer un peu. Alors on voit bien ici qu'il y a quelque chose de nouveau qui est rentré dans votre vie, mes chers sagittaires. Alors peut-être ici vers le début, tout début de l'année 2022. D'accord ? Avec l'énergie d'un chevalier de coupe, on peut être sur une nouvelle rencontre. Mais aussi, on peut être sur un pardon venant de quelqu'un. On peut être sur une offre ici venant de quelqu'un. On peut être sur quelqu'un qui essaie de reprendre contact avec vous pour X raisons. En tout cas, il y a quelqu'un ou il y a quelque chose qui vient vers vous avec cette carte. Moi, je pense ici, ça peut être en rapport avec le sentimental justement et le relationnel. D'accord ? Je vais vous expliquer pourquoi. Alors on voit bien ici que dans votre état d'esprit, dans votre énergie, vous êtes réceptif à ça justement. Vous êtes ouvert maintenant à l'idée de quelque chose de nouveau. Peut-être à l'idée d'une seconde de chance aussi, probablement avec quelqu'un. Avec l'énergie d'un page de coupe, on voit bien qu'il y a un nouveau départ. Donc vous êtes vraiment sur l'énergie de quelqu'un qui est ouvert à la découverte de quelque chose de nouveau. Peut-être justement, vous avez besoin de faire les choses différemment cette fois-ci dans votre vie. Vous avez besoin de découvrir quelque chose complètement original, différent de ce que vous avez l'habitude de faire. Peut-être une personne aussi complètement différente de ce que vous avez l'habitude d'attirer dans votre vie. Ça peut aussi me parler que dans votre état d'esprit, vous pensez beaucoup à vos enfants, vous pensez beaucoup à votre situation familiale. Alors peut-être ici, vous menez une bataille juridique contre quelqu'un et vous avez besoin justement de récupérer de l'argent, de récupérer peut-être quelque chose qui vous est dû. Ça peut me parler de pension alimentaire, d'un support, de quelque chose dans ce sens. Mais on voit bien que vous cherchez de la nouveauté dans votre vie, mes chers sagittaires. Et aussi peut-être vous êtes prêt pour une nouvelle aventure, d'une manière générale, peu importe le domaine ici dans votre vie. En ce qui concerne ce que vous allez pouvoir concrétiser, alors peut-être ça va être l'année ou le semestre justement, dans lequel vous allez pouvoir consolider, concrétiser quelque chose. Ça peut être une belle relation qui se concrétise, qui prenne forme. On peut se marier, on peut paxer, on peut peut-être officialiser quelque chose, mettre quelque chose au clair. Peut-être c'est l'année dans laquelle vous allez déménager dans votre maison, la maison de vos rêves, l'appartement de vos rêves. Peut-être vous allez peut-être finir un projet de construction de votre maison, vous allez peut-être avoir le OK justement pour un demande de crédit, pour pouvoir acheter ou construire quelque chose. Donc ça peut tourner autour de votre stabilité, de votre cocon, de votre famille, mais aussi au niveau du relationnel et de la rencontre d'une manière générale. Donc tout ça pour moi c'est favorable, tout ça pour moi c'est quelque chose que vous pouvez absolument concrétiser et mettre en place sur le début déjà, le premier semestre de l'année 2022. Après ici le défi c'est pour moi le passé. Le défi avec le jugement ça peut être l'écho du passé, une voix du passé, quelqu'un du passé qui revient. Peut-être aussi vous avez du mal, mes amis les sagittaires, à voir quelque chose ou à accepter quelque chose dans votre vie. Avec le jugement en général c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas éviter, ça veut dire il y a une information, il faut comprendre quelque chose, il faut s'ouvrir et ouvrir les yeux sur quelque chose qu'on ne peut pas justement échapper. Alors peut-être jusqu'à maintenant vous étiez dans le déni par rapport à une vérité, peut-être vous vous êtes voilé la face aussi par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose, mais on voit bien que là on ne peut pas continuer comme ça. Parce qu'avec le jugement il est question de révélation, d'une grande révélation, d'un grand déclic. Et c'est peut-être ici une invitation à être ouvert, voilà, à de la nouveauté, à être ouvert ici, à comprendre ce qui est à comprendre par rapport à votre passé, par rapport à votre vécu, parce qu'en général le jugement est en rapport avec un vécu, en rapport avec une expérience que vous avez déjà vécue. D'accord ? C'est pour ça aussi j'ai pensé au passé, et aussi j'ai pensé au passé justement en voyant cette carte. On verra bien, on en va arriver ici, vous allez comprendre pourquoi. Mais en tout cas le jugement pour moi, c'est un rappel à l'ordre, c'est vraiment, c'est que voilà, il faut ouvrir les yeux à quelque chose, il faut peut-être prendre conscience de quelque chose, c'est peut-être justement le moment à partir duquel vous allez décider de partir dans ce voyage, que ce soit physique ou voyage antérieur, pour pouvoir comprendre ou mettre de la lumière sur une situation. Moi je pense ici l'univers il essaye de vous faire comprendre quelque chose, mes chers sagittaires. Donc soyez ouvert justement à la possibilité de recevoir ces messages. Alors ça peut être vraiment des messages que vous allez pouvoir recevoir à travers votre intuition, comme ça peut être à travers un guide, à travers un rêve, à travers peut-être un pressentiment, peu importe. Peu importe ici vraiment comment vous allez recevoir les messages, mais clairement vous allez recevoir des messages pour vous montrer quelque chose dans votre vie, d'accord ? Peut-être aussi pour vous assurer, ça peut être ça, c'est que vous avez besoin d'être rassuré par rapport à quelque chose. Alors certainement mes chers sagittaires, déjà c'est une invitation pour vous dire, demandez à l'univers, si vous cherchez une réponse, si vous cherchez par exemple à ce qu'on vous montre la voie, à ce qu'on vous aide dans une décision, à ce qu'on vous apporte une clarté, demandez justement, demandez clairement, demandez clairement à l'univers et laissez l'univers vous répondre. En ce qui concerne, ce qui peut vous aider, c'est encore une fois, c'est pour ça aussi tout à l'heure, j'ai parlé que je pense que pour certains sagittaires, vous voilez la face par rapport à peut-être un choix inévitable ou à une situation vraiment qu'on ne peut pas justement la négliger, cette situation, parce que j'ai vu aussi la carte du 2DP. Le 2DP c'est quelqu'un justement qui se voile la face par rapport à une réalité, qui refuse peut-être de prendre un choix ou de se décider par rapport à quelque chose d'inévitable finalement. Le 2DP c'est un choix inévitable. Tôt ou tard, il faut lever ce bandeau, tôt ou tard, il faut choisir entre ses épées et il faut trancher à gauche, à droite, en avance ou en recul, mais il faut vraiment se positionner. D'accord ? Et moi je pense que c'est ce qui va vous aider, donc il faut vraiment accepter cette position, il faut aussi accepter le fait que vous êtes face à un choix ou le fait justement de se positionner pour pouvoir changer une circonstance, une configuration dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Par rapport à votre environnement, excellent, parce que si on a le 10DP, le 10DP, c'est une énergie d'amour, c'est une énergie d'amour de bienveillance autour de vous et surtout c'est une énergie d'amour partagé. Donc vous avez un système de soutien qui est très 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 puissant, mes chers sagittaires. Alors si vous demandez de l'aide, l'aide elle sera là. Voir même, j'ai l'impression que vous n'avez même pas besoin de la demander, cette aide-là, parce que ces personnes, elles sont tellement connectées à vous, elles vous comprennent, elles sont là toujours pour vous, même si vous ne demandez pas. Donc on peut me parler aussi de famille, bien sûr. Peut-être que vous allez construire votre propre famille, peut-être que vous allez aussi devenir grand-parent pour la première fois, possiblement, ou papa ou maman pour la première fois aussi, pour certains d'entre vous, mes chers sagittaires, on peut être sur ça. Mais comme on a vu tout à l'heure, peut-être, voilà, ici à l'idée de s'approcher, de nourrir aussi ces relations avec les personnes qui sont très proches de vous, les personnes aussi qui comptent énormément pour vous, avec le 10DP, le 10DP en général. On parle de famille, on parle de cercle intime, et on parle justement de partage, de partage, partager l'amour, partager la compassion, être dans l'aide, être dans l'altruisme, être dans le respect et dans la bienveillance. Et tout ça, vous, vous le recevez de votre environnement. D'accord ? Certainement, il y a une relation de donner et recevoir, carrément, mais justement, cette carte-là, elle est là pour vous montrer que vous avez quelque chose, ou un système, ou un groupe de personnes, en tout cas minimum une personne, sur qui vous pouvez compter au moment, là où vous allez en avoir besoin. Pour l'aspect sentimental, ici, la fin d'un cycle douloureux. La fin vraiment d'un cycle douloureux, la fin de quelque chose peut-être de... Je ne sais pas pourquoi j'entends le mot « tragédie », mais ce n'est pas pour tout le monde, j'insiste, ce n'est pas pour tout le monde. Mais il y a quelque chose, vraiment, qui vous a marqué, mes chers sagittaires, dernièrement. Alors, peut-être que vous venez de sortir d'une rupture, d'une trahison, d'une mauvaise... Par exemple, une relation dans laquelle il y a eu un abus, un abus de quelque chose. Justement, vous n'étiez pas bien. Et on voit bien que ça, c'est la fin. C'est la fin. On tourne une page. Certainement, c'est une page douloureuse, je l'admets. À travers cette carte-là, c'est une... Justement, c'est une... C'est une page douloureuse. Il faut l'admettre. Mais, encore une fois, c'est la fin. On est vraiment sur le chiffre 10, il n'y a rien qui arrive après, mis à part le chiffre 1, qui est un nouveau départ. Et c'est pour ça aussi, tout à l'heure, je pense que vous serez ouvert, ouverte et prête, et prête à rentrer dans une nouvelle rencontre, à rentrer dans une nouvelle relation, et à accueillir de nouveau l'amour dans votre vie. Donc, moi, je pense ici, vous tournez une page dans votre vie. Alors, peut-être déjà, c'est le semestre dans lequel vous terminez les procédures d'un divorce. D'accord ? Donc, vous entamez quelque chose ici. Et c'est peut-être justement la carte de l'ermite, ici, dans cette période-là, va me parler du fait que vous serez célibataire, ou vous êtes célibataire, ou la période de célibat, d'une manière générale. Alors, waouh, attendez. J'ai des cartes qui tombent comme ça, et une seule carte qui est tombée par terre, et c'est la carte de l'impératrice, parce qu'elle s'est retournée. Alors, attendez, je vais la récupérer. La voilà. Alors, avec l'énergie de l'impératrice, ici, on sera sur une énergie de fertilité, par rapport à la possibilité ou le potentiel des relations autour de vous. Donc, ça, déjà, ça me dit que vous ne serez pas seul pour longtemps. Vous ne serez pas célibataire pour longtemps. D'accord ? Vous ne serez pas non plus divorcé pour longtemps, si vous voulez. Donc, il y aura quelque chose ici. En plus, regardez bien, dans le dos de deck, on a le roi de coupe qui me parle justement d'un partenaire amoureux. Et aussi du fait que vous allez tomber amoureux, amoureuse de quelqu'un. Donc, écoutez, on peut parler aussi de possibilités de grossesse, bien sûr, pour certains d'entre vous, tout à l'heure aussi, avec l'énergie du page de coupe, on peut parler d'enfants, je vous ai dit ça. Donc, pour moi, écoutez, apparemment, vous terminez un cycle douloureux. D'accord ? Parce que, justement, vous êtes en train de vous préparer, peut-être aussi d'une manière inconsciente, l'univers, il vous prépare pour quelque chose de nouveau, complètement. Mais je pense que ce que vous avez vécu, tout ça, ça va... Je sens que vous avez... Tout ça, ça vous a appris quelque chose. Il y a une leçon ici que vous avez tirée, probablement, ou que vous allez pouvoir tirer. D'accord ? Alors, je vais la laisser ici. Alors, je vais la laisser ici. On va laisser ça aussi ici. Et puis, après, on va approfondir avec un autre support. En ce qui concerne le professionnel, la vie active, les projets, les démarches aussi, la Reine de Pontacle, pour moi, c'est une excellente énergie parce que, déjà, on parle de maîtrise. Déjà, on parle justement d'expérience de vie. On parle aussi de stabilité parce qu'elle est stable, elle est sur son trône. Elle a toute cette richesse et toute cette abondance autour d'elle. Et en plus, elle tient un pontacle ici dans les mains. Donc, pour moi, je parle ici de contrat s'il est question de recherche d'emploi. On peut parler aussi de possibilité de promotion. On peut parler de possibilité de monter en grade, de monter en échelon. Peut-être d'atteindre un niveau supérieur dans la hiérarchie ou dans la structure, voilà, de l'entreprise ou du projet là où vous êtes. Peut-être que vous allez devenir chef de projet, chef d'équipe, peu importe. Mais aussi, pourquoi pas, si vous désirez vraiment devenir indépendant, c'est un très, très, très beau présage parce que ça peut me parler justement de réussite par rapport à ça. Voilà, ici, une personne qui est assise sur son trône et elle a toute l'abondance de la nature à côté d'elle. Donc, que voulez-vous plus que ça ? Donc, finalement, pour moi, ici, il y a une réussite professionnelle. Il y a aussi peut-être l'énergie de quelqu'un qui va avoir une notion de reconnaissance. Une reconnaissance sociale peut-être, une reconnaissance aussi par rapport à ce que vous apportez dans votre travail, d'une manière générale, par rapport à vos efforts aussi, dans vos projets, dans votre vie. Sur les finances, excellent, parce que que voulez-vous de plus ? On a la magnifique carte du soleil dans le domaine vraiment des finances. Donc, pour moi, c'est une belle, belle, belle période au niveau des finances, vraiment. Donc, ici, avec l'énergie du soleil, on aura des investissements qui aboutissent. Alors, peut-être ici que vous allez toucher un héritage. Peut-être pour certains d'entre vous, on peut avoir un gain, justement, un gain financier, peu importe la façon ou la manière avec laquelle vous allez gagner de cet argent-là. Mais pour moi, ça va me parler de gain. Donc, s'il y a eu des problèmes de finances auparavant, donc peut-être dans le passé, peut-être liés à l'année 2020, l'année 2021, donc là, on voit bien que vous allez rebondir et on peut carrément me parler ici de rentrée d'argent. On peut trouver une notion d'abondance, surtout avec l'énergie du soleil. Magnifique. Allez, on va continuer ici pour le domaine familial, relationnel, sentimental. On va tirer d'autres cartes ici avec l'élite oracle. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas, justement, l'élite oracle, c'est ma création. C'est mon propre oracle que j'ai créé en auto-édité. Si vous êtes intéressé, vous le trouvez directement sur mon site internet que vous pouvez trouver en bas de cette vidéo. Allez, mes chers sagittaires. L'amour et le bonheur. Alors, on voit bien ici que vous étiez dans une situation d'instabilité, peut-être. C'est en lien avec ce 10 d'épée qu'on a eu tout à l'heure. Ça peut être ça. Ça peut être, justement, c'est une situation que vous voulez quitter. Peut-être, voilà, vous ne voulez plus être dans des relations instables. Vous voulez justement retrouver votre stabilité. on voit parce que je vous dis ça. Pourquoi ? Parce que la stabilité, c'est quelque chose d'assez important pour vous, apparemment, en lien avec cette nouvelle année. Clairement, ça, c'est quelque chose comme j'ai vu tout à l'heure, c'est quelque chose que vous voulez concrétiser et c'est ce que vous allez pouvoir concrétiser. Donc, le mot stabilité, c'est un mot-clé pour vous et apparemment, c'est quelque chose de très important. Donc, on va bien aussi regarder le foyer qui est là, justement, pour confirmer tout ça. Bon, par rapport aux cartes ici qui sont sautées, alors déjà, l'amour et l'isolement, ça me rappelle un peu l'énergie de l'armite parce que l'isolement, je ne le vois pas dans le mauvais sens du terme ici, mais il y a l'idée ici de prendre de recul et aussi de faire les choses avec discrétion. C'est vraiment la discrétion que je ressens ici, surtout avec l'énergie tierce que j'ai là, c'est vraiment la discrétion qu'on a envie de garder parce qu'on a envie de protéger sa relation et maintenir le bonheur et peut-être aussi retrouver le bonheur. Alors, surtout, si vous étiez victime de quelque chose, si vous étiez mal trahi, peut-être que vous sortez d'un divorce ou vous êtes en train de gérer d'un divorce, c'est tout à fait normal que vous allez avancer petit à petit et c'est tout à fait normal aussi que vous allez décider vraiment d'agir dans la discrétion. D'accord ? Avec l'isolement, moi, je pense que vous allez prendre beaucoup de recul par rapport à vos expériences et aussi par rapport à peut-être un vécu, un passé, des blessures de manière générale. Alors, peut-être ici, pour les personnes qui sont déjà dans une relation triangulaire, apparemment, on peut me parler de concrétisation, peut-être de retrouvailles avec l'énergie du bonheur et si peut-être, justement, votre autre va décider de se séparer pour que vous puissiez vous retrouver ou peut-être vous, vous allez décider de vous séparer d'une ancienne relation pour que vous puissiez vous retrouver avec votre chéri, avec votre amoureux, avec la personne qui compte énormément pour vous dans votre vie, ça peut être ça du coup, mais on voit bien que vous allez pouvoir retrouver le bonheur dans votre relation, dans vos relations, dans votre foyer et dans votre vie sentimentale d'une manière générale. Mais moi, je vois la discrétion, c'est quelque chose d'assez important pour vous, mes chers sagittaires, et d'ailleurs, peut-être d'ailleurs, les cartes, d'une manière indirecte, elles vous invitent à agir avec discrétion. C'est pas évident. Voilà, donc voilà pour vous, mes chers sagittaires, pour cette lecture, pour le premier semestre de l'année 2022. Je vous souhaite, comme j'ai dit au départ, une très 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 belle année, plein de bonheur, plein de joie, de réussite, de bonne santé. N'hésitez pas à liker la vidéo, comme j'ai dit tout à l'heure aussi, à commenter, à vous abonner à ma chaîne. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501